Le plaisir de l'accueillir Orbea Romero, des paysans franco-espagnols installés entre Maragas et Honda, à l'Indonésie, producteurs d'avocats, militants afro-synicalistes et civilistes, collaborateurs à fait d'expérience sociale des lieux d'autogérés, il y a trois paysans. Donc on a prévu la soirée à Trois-Arts, d'abord une convention d'un déroïneur de L'Oréal, après une heure de débat avec la salle, et un fait pour finir, un petit moment comédial dans le hall autour des produits de Montréal. Voilà, je laisse la parole à Torel. Vous m'entendez là ? Je préfère pas avoir d'engin là parce que voilà. Merci Didier, merci à la Confédération Paysanne et aussi aux personnes qui ont permis de se passer ici dans ce lieu quand même assez privilégié quand même. Et donc ajouter que j'ai pas de titre, à part un BTA peut-être, pas sûr de l'avoir eu. Donc j'ai pas fait d'études sociologiques ni politiques. En fait, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Mon père était à la CNT, réfugié après la révolution et la guerre d'Espagne. Et bon, après quelques années de prison, il s'est retrouvé en Savoie où je suis né. Donc de parents espagnols. Et depuis 1987, j'habite en Andalousie. Mais en fait, je travaille sur les deux pays. Pour moi, il y a pas de frontières spéciales. Le seul avantage, c'est que je connais la langue. Donc les deux langues, je peux bouger. C'est intéressant. Et en fait, je me suis aperçu qu'on apprend beaucoup dans les livres, mais surtout si on est intéressé par la vie. Par la vie elle-même, les rencontres que l'on fait, tout ça te pousse à essayer de comprendre. Et lorsqu'on essaie de comprendre, on arrive mieux à trouver des solutions. Je suis venu partager ce que je sais. Je pense que la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'intelligence collective qu'on sera capable de développer. On a un tout intérêt à le faire parce que la situation n'est pas brillante. Au niveau planétaire, on court même le risque de voir l'espèce humaine péricnidée, on va dire, parce que le système dans lequel on est, le système capitaliste, n'a qu'un moteur, c'est de croître ou mourir. Donc la croissance est obligatoire pour ce système. Donc il est intéressant pour moi, l'histoire, ça explique beaucoup de choses. Je me baserai beaucoup sur l'histoire quand on va voir un médecin, un psychologue ou n'importe ce, il va toujours essayer de comprendre comment vous êtes né, comment vous vous êtes développé. Et pour moi, le capitalisme, c'est, il a créé une société malade. Et il faut comprendre comment on en est arrivé là où on en est arrivé. Et pour moi, c'est très important, donc, l'analyse. Je vous présente un peu l'écologie sociale. Pourquoi l'écologie sociale et le communalisme ? Parce que j'ai trouvé dans l'écologie sociale une explication qui me semble assez intéressante. L'écologie sociale, c'est quelque chose qui touche tous les domaines de la vie, en fait. Il n'y a pas que l'économie qui compte. Il n'y a pas que le psychisme qui compte. Il n'y a pas que le social. Il y a cet ensemble qui fait bouger ce système. Et il est intéressant d'aller dans tous les domaines de la vie pour essayer de comprendre et pour essayer de trouver des solutions qui vont nous permettre de dépasser ce système qui n'a aucune chance de survivre tel qu'il est. Donc, l'écologie sociale, eh bien, ce sont, en fait, l'écologie sociale, c'est ça. C'est ça plus ça, on va dire. Ce que je vais faire là, donc, l'écologie sociale, je vais vous expliquer qu'il y a une partie. Une partie, c'est analyse, on va dire, analyse. Une seconde partie, c'est un horizon. Ensuite, avant de passer à l'autre cercle qui est là, qui est celui du communalisme. Je vous explique tout ça. Je fais un petit schéma, là, vite fait. Et puis là, je vais faire aussi un lexique. Très important parce que, des fois, on met des mots sur les mots. On met des significations différentes. Et c'est important, lorsque l'on parle, de savoir à quoi on se réfère. Je trouve que c'est important de le faire. Comme je vous disais, je ne viens pas donner des leçons. J'apporte ce que je sais pour que, ensemble, on puisse continuer la réflexion et développer cette intelligence politique à partir des luttes et des alternatives aussi. Alors, d'abord, dans l'analyse, il y a le constat. Le constat, je crois que ce n'est pas trop la peine d'insister. Je crois qu'on est tous d'accord sur la situation dans laquelle on se trouve, tant au niveau de l'écologie qu'au niveau social. C'est de pire en pire. Il y a 700 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de faim. Voilà. Donc, qui ont faim. 700 millions de personnes. Et puis, bon, les écosystèmes, on sait où, dans le point, comment elles sont touchées, comment le climat est bouleversé aussi. Mais ce n'est pas la seule chose. Le climat, c'est seulement une rustine qui cache tout le reste qui est derrière. Il y a des pollutions, il y a des tas de choses incroyables qui sont en train de se passer. Bon, je n'insisterai pas là-dessus. Par contre, sur l'analyse, oui, l'analyse, en fait, l'écologie sociale, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a choisi des outils pour comprendre. Je vous disais tout à l'heure, l'histoire est un outil fondamental. Il n'y a pas seulement l'histoire. L'histoire qui va au-delà de l'histoire, avant l'histoire, c'est tout ce qu'on appelle l'ethnologie, l'anthropologie. J'ai étudié, donc, les premières sociétés, sociétés premières, on va dire, sociétés préalphabilisées, comme ils appellent l'houchine, parce que tous ces travaux sont basés essentiellement sur l'houchine, qui, pour moi, a su faire cette synthèse entre plusieurs approches dont l'anthropologie dont je parle. Mais il y a aussi, bon, il s'est servi de Marx, par exemple, pour comprendre le capitalisme. Il s'est servi de l'anarchisme pour aussi comprendre la société dans laquelle on est et pour faire une critique des dominations et de l'État. Et aussi, dans ses propositions constructives, comme le confédéralisme, par exemple, qui est une proposition d'organisation tout à fait différente et alternative à celle de l'État et de cette structure pyramidale qui commande tout. Voilà. Donc, cette synthèse, il l'a faite non seulement entre le Marx, la pensée de Marx, je ne dis pas le marxisme, parce que le marxisme, c'est une déviation de la pensée de Marx. Marx ne voulait pas qu'il y ait des marxistes, comme Bookshin ne voulait pas qu'il y ait des bookshiniens non plus. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on catalogue Marx et on met tous les marxistes, bah oui, c'est Marx. Mais non, Marx, c'est beaucoup plus que les marxistes, en fait. Et Marx, il y a à boire et à manger aussi. Donc, c'est difficile de prendre le meilleur de Marx. Et tout ça, je pense que Bookshin a su le faire. Et de l'anarchisme, c'est pareil. Dans l'anarchisme, on trouve de tout. Je veux dire, il y a des individualistes, il y a des gens qui sont tout proches du libéralisme, en fait, par leur individualisme, justement. Et puis, il y a l'anarchisme social. Celui, dans la démonstration la plus flagrante, la plus réussie, c'est sans doute la révolution espagnole et les anarchistes en Espagne. Et les collectivités d'Aragon pour en revenir aux paysans. Maintenant, on reviendra là-dessus. Et donc, l'analyse, c'est toute cette analyse qui est importante. Et on en arrive, il en arrive à la conclusion de dire, en fait, les problèmes écologiques. Et ça, c'est important à retenir parce que c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de ce débat, de cette explication et de ce débat. C'est que les problèmes écologiques plongent leurs racines dans la domination. Ça va loin. Parce que ça remonte à des temps très, très reculés. Et la domination, c'est elle, c'est l'exploitation qui permet de maintenir les dominations, les structures de domination. Et donc, les premiers exemples, eh bien, c'est sûrement en Mésopotamie, avec des villes comme Ur et d'autres. Et puis, bien sûr, la méga-machine, les pharaons. Alors, je ne s'appuie beaucoup sur Munefort, qui a développé ce concept de méga-machine. C'est-à-dire que les pharaons et les pyramides ne se sont pas construites seulement par des techniques comme outils. Mais c'est la technique considérée dans son ensemble, c'est-à-dire Dieu ou le pharaon, c'est-à-dire eux-mêmes, son porte-parole, son représentant. Et puis, cette structure pyramidale qui fait qu'au fond, on trouve les esclaves. Toute la domination patriarcale, toujours là, présente, évidemment, qui a surgit bien avant. Et puis, les serveurs, ceux qui servent cette structure et qui doivent être alimentés par les serres, par les esclaves. L'armée, ceux qui maintiennent la religion, les purées de l'époque et tout ça. Et puis, les nobles, toute la hiérarchie qui remonte jusqu'au sommet. Voilà. C'est assez important de ne pas l'oublier parce que lorsqu'on parlera, par exemple, si on en parle, de ce livre que je trouve assez fantastique, Reprendre la terre aux machines, on se rend compte qu'effectivement, c'est important de reprendre la terre aux machines. Mais ce qui est important aussi, c'est de reprendre la société à la méga-machine. Voilà. Voilà. Donc, l'horizon. Alors, lorsqu'on a, évidemment, à finir dans cette conclusion très rapide à laquelle j'arrive, c'est-à-dire que le problème écologique plonge le racine dans les dominations et la domination se maintient grâce à l'exploitation des êtres humains et de la nature en général, eh bien, il faut sortir de là. Donc, sortir de là parce que le budget ne se contentera, comme beaucoup le font, de simplement faire une critique au capitalisme. Il ne se contentera pas non plus d'en rester dans les luttes. Il va aussi proposer un horizon, proposer une alternative à ce système, une alternative qui tient la route. Pour cela, il va s'appuyer aussi sur l'histoire. Et il y a eu des sociétés, justement, où il n'y avait pas de conflit entre société et milieu naturel dans lequel ils évoluent. Donc, il va définir deux choses, c'est-à-dire, dans son analyse, il y a ce qu'on appelle la nature première, c'est celle de laquelle on est né, et puis la deuxième nature. Donc, la deuxième nature, c'est les sociétés humaines. Sans société, il n'y a pas d'être humain. L'être humain est un être fondamentalement social et même politique. Politique parce que, justement, il prend les décisions en commun, on en reparlera tout à l'heure, du politique, justement, c'est là que j'ai envie de parler un peu plus. Donc, la seconde nature n'a pas toujours été en conflit, la société n'a pas toujours été en conflit avec la première nature. C'est sa mère, c'est la mère terre, en fait. On a beaucoup de sociétés qui nomment la nature, le milieu naturel, la mère terre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'on est issus de là. Mais on l'a oublié, parce qu'on a été complètement séparés de cette nature. Le fait de vivre dans des grandes villes où personne ne sait d'où vient ce que l'on mange, ça prouve bien qu'il y a une coupure. Et ça, c'est grave, parce qu'on ne peut plus apprécier la nature, on ne peut plus l'apprécier, ni savoir que, par exemple, les œufs, ça vient des poules, et les poules, elles mangent des grains. Mais tout ça, il y a plein de gens qui l'ignorent. Parce qu'il y a cette centralisation qui s'est faite dans la ville, ces agglomérations immenses, c'est un milieu synthétique dans le fait qu'on appelle le film. Donc, voilà, donc l'horizon, en fait, de l'écologie sociale, c'est faire en sorte que la seconde nature réintègre la première nature. C'est-à-dire que les sociétés humaines réintègrent les écosystèmes, réintègrent le milieu naturel. Et cela ne peut se faire qu'à partir du local. localement, c'est là qu'on peut appréhender la nature, et on peut appréhender le milieu dans lequel on vit. On peut l'aimer aussi parce qu'on a un contact avec lui. Sinon, ça devient complètement quelque chose d'abstrait. Et même dans les écolos, on trouve plein de gens abstraits parce qu'ils ne sont pas avec la nature. Ils sont dans l'abstraction. Donc, c'est important. Et donc, ça, c'est l'analyse, l'horizon. J'en arrête là pour l'écologie sociale, mais ça va nous suivre tout le monde. Avant de passer au communalisme, je voudrais expliquer quelques concepts. Par exemple, le pouvoir, beaucoup de gens font une confusion entre le pouvoir et la domination. La domination, c'est le pouvoir sur les autres. On exerce une domination. On a commencé par la domination patriarcale. Je pense que Bouchik insiste beaucoup là-dessus parce qu'il montre justement, justement, à la vie quotidienne, que l'on peut voir ses effets les plus pervers dans la vie quotidienne. Et ça, ça a influencé tout le reste, tout le cheminement des sociétés vers des sociétés autoritaires, des sociétés oppressives, des sociétés qui exploitent. Donc, on va commencer par le fumeur. Donc, lorsque je parle de... Oui, du pouvoir, le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir, c'est quelque chose qui traverse tout groupement humain. Dans tout groupement humain. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu où on décide. Donc, ça n'a rien à voir avec la domination. Si le pouvoir devient de la domination, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Parce que le pouvoir existait dans les sociétés humaines. D'ailleurs, Pierre Clas, on parle très bien de la société. Ça a perduré pendant des siècles, des siècles et des milliers d'années. Et on confond le pouvoir avec la domination. Alors, le pouvoir, c'est le pouvoir de décider. Comment on fait les choses ? Comment on va séparer ? Voilà, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir de décider. Donc, c'est important à distinguer de la domination. Parce que souvent, dans les milieux anarchistes, par exemple, on considère le pouvoir, on mélange pouvoir et domination. Or, l'écologie sociale et le communalisme romantiquent le pouvoir. Un pouvoir qui est partagé entre tout le monde, entre toutes et tous. Bien sûr, on ne peut pas le faire à grande échelle, on peut faire des échelles plus petites. Et c'est là qu'entre en jeu d'autres concepts. Par exemple, dans le fédéralisme, le fédéralisme. Bon, alors, donc j'ai défini, le politique, c'est justement le lieu du pouvoir. Le politique, c'est décider. Et le politique, ce n'est pas la politique. Je dis bien le politique parce que je veux faire la différence entre le politique, qui est ce courant de pouvoir qui traverse tous les groupes humains. et au niveau, par exemple, des sociétés anciennes, des sociétés préalphabétisées, le pouvoir existait, mais il était partagé entre toutes et tous. Et le chef de la tribu, par exemple, n'était pas quelqu'un qui avait un pouvoir particulier par rapport aux autres. Il n'avait pas de domination sur les autres. Au contraire, c'était lui qui était chargé de respecter les décisions et même susciter l'entraide à l'intérieur de ces communautés. Et d'ailleurs, c'était un chef véritable lorsqu'il partait à la guerre. Mais il ne fallait pas qu'il insiste trop dans la guerre parce qu'il risquait de se retrouver tout seul parce que les gens ne voyissaient pas à ce moment-là. C'était des écaramouches des écaramouches qui ont eu en face à ce moment-là. Et entre les tribus pour se faire peur, pour se chasser, pour éviter justement les recoupements. C'est la thèse de Glastres pour éviter l'État. Donc, s'il persistait, effectivement, il finissait tout seul et finissait, il mourrait. Voilà. C'était ça. Donc, c'est important de le signaler, je pense, tout ça. Et donc, les décisions, les décisions, donc, le politique, c'était partagé par toute le mouvement humain, donc par toute la tribu à l'époque. Et je parle de tribu, mais on a retrouvé des traces où il y avait des villes de 40 000 habitants, par exemple, en Miseu-Amérique, et on n'a pas trouvé de traces archéologiques signalant qu'il y avait une domination de Pierre-Bourg. donc, ça prouve qu'anciennement, il y avait des villes. On va jusqu'au commun, on va jusqu'au Moyen-Âge, on va jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française et même après. Et on se rend compte que justement, dans les communautés paysannes, il y avait un véritable pouvoir, un pouvoir, un politique qui n'était pas la politique parce qu'il y avait des délégués, des délégués, des mandatés qui devaient exécuter ce que les assemblées décidaient. C'était obligatoire. C'est ça, c'est la démocratie. Il n'y a pas besoin de rajouter qu'en ce soit, c'est la démocratie. Après, la démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est quelque chose qui se contredite. Voilà. Donc ça, c'est trois choses. Maintenant, il y a certainement d'autres que j'ai dû ou que j'ai dit, mais qui, au cours de la présentation, je crois, qu'on est à temps de les analyser, de les revoir. Donc, on va passer au communalisme. Donc, ce qu'a fait Monchil, en fait, c'est que il est aussi bien que l'État y cherchait, par exemple, dans l'analyse, comment on en arrive au capitalisme. Là, je peux me dire ainsi, je reviens un peu à l'arrière, c'est important. C'est-à-dire, comment apparaît le capitalisme. C'est bizarre, moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre comment apparaît le capitalisme. Ce n'est pas évident à trouver. Même dans Marx, ce n'est pas toujours évident de trouver le savoir-là. je suis tombé sur un livre une fois quand je suis allé voir un ami à Montréal. Et ce livre, c'est un livre d'Hélène Esquim Mescoud qui dit les origines du capitalisme. je ne sais pas. En fait, il y a aussi un documentaire qui est apparu dernièrement encharté, Le temps des paysans. Il explique très bien comment on en arrive au capitalisme. C'est-à-dire, à la fin du VIe siècle, l'Empire romain s'écroule. Les paysans qui étaient des esclaves à son mal retournent dans les champs et ils ont une certaine liberté. Ce ne sont plus des agriculteurs comme ils l'étaient sous la dictature militaire, sous cette machine qu'est l'Empire romain. Ils reprennent leur autonomie. Ils sont pêcheurs, ils sont chasseurs, ils sont agriculteurs. Mais ils vivent, ils survivent et ils vivent, ils vivent bien, ils vivent assez bien jusqu'à ce qu'on arrive au Xe siècle. Et à ce moment-là, nous avons des forces oppressives qui se reconstituent comme les seigneurs, la féodalité et l'Église. Surtout, les rois sont un peu plus loin. Ça ne l'occupe pas trop. Mais n'empêche que ces forces oppressives petit à petit rognent du pouvoir aux paysans et petit à petit la marchandisation du monde aussi commence à se développer au point que finalement après des révoltes, après des répressions terribles où le paysan était considéré comme rien, comme rien. C'était pire, c'était une bête pour ces gens, pour les seigneurs, pour l'Église aussi qui avait interdit d'ailleurs tout le paganisme. il ne fallait pas prier sous les arbres ou mettre des bandettes dans les arbres parce que c'était mal considéré, il y avait un lieu pour prier, c'était le leur. C'est important de bien repérer cette transformation progressive du monde paysan parce que c'est là que se situe. On en arrive, je passe très vite, on arrive, parce qu'autrement il n'y en a pas trois jours. Donc on arrive au 16e siècle, au 15e même, et c'est là que la naissance du capitalisme. Où est-ce ? Déjà, évidemment, nous avons un monde marchand déjà qui se développe, évidemment, la marchandisation du monde, elle avance, mais il y a aussi le fait de la colonisation de l'Amérique de la part du royaume espagnol qui amène des dividendes parce qu'ils ne savent pas l'utiliser correctement. Donc l'argent finit par Réga en Angleterre et on peut dire, il y en a beaucoup qui disent mais c'est une évolution naturelle du monde marchand et du commerce. Donc, s'il y avait été le cas, ce serait développé dans le sud-est asiatique parce que 80%, jusqu'au 18e siècle, 80% des échanges commerciaux se font dans le sud-est asiatique. Or, dans un pays bien déterminé, Angleterre, au 16e siècle. Pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs. Parce que la circonstance s'y prête. disons qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'argent qui vient de l'Espagne qui ne s'est pas utilisé, donc ça arrive dans les pays comme pas seulement l'Angleterre mais aussi la Hollande qui n'est pas encore la Hollande parce qu'il y a le Télibane. Et il y a aussi d'autres facteurs. Il y a un état fort. Il y a aussi la religion anglicane, protestante, qui fait que l'usure n'est pas considérée comme un mal finalement, ce n'est pas si mal que ça. Il y a aussi cette nécessité, cette valorisation du travail. Le travail est important. Il faut vraiment être sec avec ça. Voilà, il y a le travail. Il y a aussi des voies qui permettent une circulation des marchandises extraordinaires. entre autres la Tannise. Il y a Londres, le plus grand marché du monde avec 500 000 habitants. Ça aussi. Et nous avons une bourgeoisie qui est propriétaire des terres. La plupart des terres et qui vont développer la technique, une technique favorable à développer la productivité pour faire baisser les coûts de production sur le marché du monde. Donc on entre déjà dans une compétition. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné ? Eh bien, ils vont chercher des terres nouvelles. Les meilleures terres, c'est celles où on vit les paysans, c'est celles qui sont dans les communs, c'est celles qui sont dans les forêts qui n'ont pas été abommées encore par l'industrialisation progressive des terres, ce moyen de production. Donc, on va accaparer ces terres. Et c'est là qu'on appelle comment on appelle ça en anglais ? Les emplosures. Les emplosures. Voilà. Donc, les emplosures. Eh bien, on vole les terres aux paysans. C'est tout. Simplement, quoi. Et ces paysans se retrouvent pour survivre, ils sont obligés de prendre leur force de travail. Voilà le prolétariat où il est. Il n'est pas né dans les usines comme on le dit. Il est né dans les champs. Il est né dans les champs qui sont évidés. des moyens de production qui leur ont été volés servent de lieu de développement du prolétariat ou d'un capitalisme rural. C'est là que je commence. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette compétition entre les producteurs, entre ceux qui possèdent les terres, entre les industriels, on va dire, entre nous-mêmes, parce que c'est pas encore ça, mais c'est pas loin. Eh bien, cette compétition oblige, la science aidant, oblige à développer les technologies nouvelles et qui vont permettre l'industrialisation. Mais sans l'agriculture, le capitalisme n'aurait pas pu naître d'ailleurs, on le voit déjà dans la construction des cathédrales, dans ce documentaire, vous verrez, comme quoi, si ces cathédrales sont nées, c'est sur le dos des paysans. Sans les paysans, jamais ces cathédrales n'aurait pu être édifiées. Donc tout ça, il faut bien tenir en compte que là, il s'agit d'une rupture anthropologique. J'ai oublié de dire que si l'État n'était pas là, comme Karl Polany l'a dit, si l'État n'avait pas été là à ce moment-là, la société anglaise s'écroule par ses antagonismes, les antagonismes de classe et les antagonismes entre capitalistes eux-mêmes, entre bourgeois eux-mêmes, parce qu'ils se boufflent le nez sur le marché. Donc l'État est là pour réculer et l'État va faire en sorte de développer le capitalisme en dehors de ses frontières. C'est comme ça qu'il va vaincre l'Irlande. C'est pas par les armes, c'est parce qu'il va installer les systèmes capitalistes de l'exploitation. Et ça, lorsque les prix baissent, tout le monde est obligé de se mettre au diapason. Tous les pays vont se mettre au diapason de l'Angleterre pour pouvoir, pour éviter de se faire couler, se faire boufler. Et c'est la guerre, c'est la guerre, mais c'est la guerre avec des armes et c'est la guerre économique qui s'est développée et on en arrive là, on en arrive, c'est-à-dire qu'on arrive au sujet automatique dont on parle là, c'est-à-dire le capitaine. Dans cette règle universelle de croître ou mourir, parce que si moi, je ne grandis pas, eh bien, mon opposant, mon concurrent va me descendre, va me bouffer. C'est ce qui se passe sans arrêt, d'accord ? Donc voilà, ça c'est rapidement que je dis ce qu'était le capitalisme. C'est très caricatural même, de ne pas s'étaler là. Donc, voilà, Bouchine n'en reste pas donc au simple constat, au simple analyse, au simple horizon. Comment y parvenir à cette règle ? Comment réintégrer, comme société humaine, comment réintégrer le milieu naturel ? Comment, non seulement, vivre en paix avec lui, mais même l'enrichir à la limite ? On a des techniques pour le faire, des techniques populaires, la beauforesterie, la permaculture, ce sont les techniques qui sont les nôtres, qui sont héritées de nos ancêtres paysans. On peut les mettre en marche, mais seulement, on peut les mettre en route, pardon, parce que... On m'a dit qu'il ne fallait pas le dire. On peut les mettre en route, mais qu'à partir du moment où les intérêts économiques ne sont plus en jeu. Parce que sinon, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'est pas concurrentiel sur le marché. Donc, le communalisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est retourner au commun. C'est justement faire en sorte qu'il n'y ait pas la propriété privée des moyens de production. Que la terre appartienne aux communes. On ne peut pas dire qu'on va enlever le logement aux gens. On n'est pas dans une nationalisation. On est dans un communisme d'État. On n'est pas là pour ça. On est là. Mais c'est aussi tout un chemin. Le communalisme, on peut dire qu'on va le diviser en deux aussi. On va dire que d'un côté, c'est ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire, c'est la nature seconde qui s'adapte parfaitement à la nature. première. Qui rentre dans la nature première. Pourquoi ? Parce que elle est conçue comme ça. C'est conçu à travers toutes les expériences historiques, à travers la reprise de notre histoire paysanne. C'est justement ça. C'est de dire en fait, localement, on doit essayer de trouver tous les moyens qui permettent de développer la vie d'une façon la plus harmonieuse possible sans l'épuiser. Au contraire, en essayant de l'enrichir. De quoi a-t-on besoin ? Voilà la première question à se poser dans une assemblée de villages, dans une assemblée de quartiers. Et comment on va se procurer les moyens dont on a besoin pour vivre ? c'est-à-dire le logement, l'alimentation en premier, le logement, la santé. Toutes ces choses de base ont été posées des questions. Et je pense que ces questions ont été posées lors de la pandémie. On s'est recouvés tout d'un coup face à la réalité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, on a soutenu les sympathistes quand ils sont venus. J'aurais écrit une lettre aux sympathistes qui l'auraient dit mais c'est très bien, je suis d'accord pour accueillir les sympathistes volontiers mais avec beaucoup de plaisir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on s'appuie sur leur expérience simplement ? On voit, même en là, on ne va pas les copier, ce n'est pas un autre monde, c'est un autre monde. Mais en contextualisant, en actualisant ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qu'on a à faire aussi, à rechercher. Cette autonomie au niveau alimentaire, cette autonomie au niveau de la santé, cette autonomie au niveau de l'éducation, cette autonomie dans tous les domaines de la vie. C'est ce qui va nous rendre heureux. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous savez qu'il y a 30 millions de gens qui se suivent au Japon. La vie n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce qu'on n'est pas avec les autres. On ne développe pas cette empathie avec les autres. Ça, c'est important. J'ai assisté à un festival de pédagogie sociale qu'on m'a invité pour venir présenter l'écologie sociale parce que quelqu'un avait écrit un article de la pédagogie sociale en faisant le parallèle entre pédagogie sociale et écologie sociale. Les pédagogies sociales, ce sont des enseignants qui, dans les quartiers difficiles, dans les périphéries, surtout dans l'agent parisienne, travaillent avec les enfants quand ils ont fini parce qu'ils s'ennuient. Ils font des conneries. Donc, on va faire un jardin communautaire. On retrouve des gens de toutes couleurs, de toutes hauteurs, de toutes différentes et de tout genre. Et puis, voilà. Et surtout, ils font des choses. Alors, ça développe entre eux une empathie. Ils sont en les voie, d'ailleurs. Si vous avez l'occasion, vous voyez sur Internet, sur YouTube, il y a des pédagogies sociales. On est resté très enthousiasmant pour voir ça. Et donc, je vois un groupe de personnes adultes qui parlent, qui ont 15 ans, d'autres ont 50 ans. Et puis, on ne voit pas de différence dans les façons de parler, dans la façon de s'adresser les uns avec les autres. Il y en a 15 ans qui sautent et qui disent « Ah, moi, je trouve formidable dans ce qu'on fait. » C'est qu'en fait, on a le faire ensemble. Et le faire ensemble, ça développe une empathie entre nous. Et puis, on a autre chose très importante, c'est qu'on a la culture du dialogue. Je trouve que c'est quelque chose qui manque terriblement à la culture. Vous voyez ? Et il dit « Cette obstination dans la culture du dialogue fait que les égaux se dissolent. » Et si on n'arrive pas le soir même à trouver un consensus, on ne se comprend pas, le lendemain, on va reprendre d'une façon différente et on va reprendre le dialogue. Et ça, moi, je m'en aperçois constamment. J'essaie de rencontrer des gens où souvent, ils ont des titres évidemment, ils ne veulent pas savoir de moi. Mais n'empêche que parler avec eux de dire « Bon, ben voilà, écoute, moi, je pense ça, qu'est-ce que t'en fasses ? » On peut peut-être essayer de dialoguer. Je trouve plus de difficulté avec des gens qui ont un diplôme, par exemple, avec des gens qui savent. Les gens savent, tu peux leur parler de des choses très intéressantes. Voilà, donc, le communalisme, c'est ça, c'est ce foisonnement d'assemblées dans un village pour développer cette intelligence collective et essayer de réfléchir à ce contre-là. Et comment on va le faire sans créer des gâts le plus possible ? Après, je demande, ça ne s'arrête pas au local, ce n'est pas un localisme. Le localisme est aussi dangereux. On peut arriver à du fascisme, finalement, avec le localisme. Et puis, on peut détester le voisin parce qu'ils sont moins bien que nous. Donc, le localisme, il est évité et aussi, la méga-machine est évité parce que, par le confédéralisme, par le fédéralisme, parce qu'on peut mettre en commun, par exemple, si deux communes se mettent d'accord sur quelque chose à faire ensemble, je ne sais pas, une élaboration artisanale pour faire des habits, c'est plus pratique de le faire entre deux communes. Eh bien, pourquoi pas, si on a, par exemple, en commun, les berges d'une rivière, eh bien, pourquoi pas, tu as l'amont, nous, on a un aval, et peut-être, on peut s'arranger pour faire un peu de pisciculture, je ne sais quoi. Voilà, c'est des exemples, mais il y a des choses. Et puis, il y a des choses qu'on a publiées chez nous parce que ça se donne mieux ailleurs. Eh bien, les autres vont faire un surplus de quelque chose et nous, on va échanger avec autre chose, pourquoi pas. Parce que, voilà, et là, un exemple, par exemple, c'est les collectivités d'Aragon en Espagne par la révolution espérale. C'était formidable de voir, justement, des paysans qui décident de dire, les communes, ça ne nous va pas, on va faire des collectivités, on va reconfigurer notre espace géographique et on va décider ensemble de ce qu'on va faire. Et puis même, ils sont arrivés à aider les combattants sur le front. Ils sont arrivés à avoir une productivité énorme, non pas tellement en ligne des machines, c'est parce qu'ils étaient ensemble en train de faire quelque chose avec qui, il y a un horizon avec elles. Et voilà, le communalisme, donc, c'est cette société confédérale dont je vais parler très brièvement, mais c'est aussi la stratégie pour y parvenir. Et comme disent les sympathistes, le chemin se fait en marchant. C'est comme ça, je veux dire, c'est au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on rectifie les erreurs qu'on a faites et on reprend. Et c'est une stratégie. Il nous faut d'abord une stratégie parce qu'on est en guerre. Le capitalisme, il a déclaré la guerre avec les enclosures. C'est clair, je veux dire ça, à partir de là, le monde paysan a commencé à péricliter. On le voit, franchement, on est encore en train de péricliter. Les petits paysans, combien il en reste ? De moins en moins. Donc, on voit bien que c'est une guerre. il faut trouver une stratégie et la stratégie, ce n'est pas avec ces armes à eux qu'on va les mettre. C'est avec les nôtres. Et la nôtre, la plus grande, c'est sans doute la création du commun. La création du commun. Cette empathie qu'on peut créer, cette solidarité qu'on peut créer entre nous à partir du moment où on se bagarre contre le capitalisme intérieur aussi. celui dont je parlais tout à l'heure, les égaux se retrouvent partout. Ça aussi, il faut en prendre conscience. C'est pour ça que l'éco-légie sociale n'envisage pas seulement la structure comme quelque chose d'extérieur à nous, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intérieur aussi. On a un malgré nous inconsciemment absorbé. Et donc, dans le dialogue, on peut justement essayer de se comprendre chacun. Comme on a fait l'histoire du capitalisme, on fait faire l'histoire du capitalisme en nous. Comment ? Comment on est nés ? Quelle relation on a eue ? Quelle relation avec les parents ? Quelle relation avec les instituts ? Avec les instituts, avec les profs, avec eux. Voilà, ça c'est intéressant. Donc, je disais, le communalisme, c'est la stratégie. Et ce que l'on préconise actuellement, par exemple, de créer un mouvement. Pourquoi mouvement ? Parce que pour moi, le mouvement le plus éclairant, ça a été le mouvement anarchiste espagnol. J'en suis issu, mais ce n'est pas pour ça. C'est parce que je vois qu'ils ont réussi à créer un mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des luttes de toute espèce. Il y avait des luttes, évidemment, principalement, c'était le syndicalisme. À cette époque, il faut dire que la force principale, c'était vraiment la force ouvrière. mais en Espagne, contrairement aux autres pays de l'Europe du Nord, c'était un prolétariat jeune. C'était les paysans, en fait, récemment incorporés dans les usines. Mais ils avaient cet esprit paysan, cet esprit rebelle, cet esprit inventif. Parce qu'il fallait, quand on est paysan, il faut faire face à des choses qui nous arrivent. On ne va pas toujours aller couvrir chez le spécialiste pour faire des choses. On n'a pas non plus un indicatif. Tandis que les ouvriers, dans les usines, à force, ils deviennent des machines aussi. À force de servir la machine, on devient machine. Et on sert la machine. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, le prolétariat allemand, qui était bien formaté, il a fini par servir, par rentrer dans les files du nazisme. Ce qui était bien formaté pour ça. Tandis qu'en Espagne, c'est tout le contraire. Et donc, le plus réussi, ça a été les collectivités d'Aragon. Mais ces collectivités d'Aragon, elles étaient fédérées après dans une relation étroite, en fonction des besoins de chacun, tenant compte du voisin. Et il y avait le conseil d'Aragon qui regroupait, qui fédérait toutes ces collectivités agrèles, agricoles, dans lesquelles il y avait aussi des activités artisanales, bien sûr, mais il n'y avait plus d'industrie. Il n'y avait plus d'industrie. L'industrie à un niveau, à un petit niveau, ça peut être aussi s'étudier, mais voilà, c'est un peu ça. C'est le mouvement. Pourquoi le mouvement ? Je reviens sur le mouvement. Justement, je partais des syndicats, mais il n'y avait pas seulement des syndicats, il y avait les luttes dans les quartiers aussi, des quartiers où les ouvriers étaient logés dans des façons déplorables. C'était les migrants aussi qui étaient du sud et les migrants, il fallait s'en occuper, il fallait travailler avec eux pour leur donner la dignité, pour en faire sorte qu'ils adhèrent aussi à ce projet, à cet horizon. Et c'est pour ça qu'ils avaient trois choses essentielles. Ils avaient la lutte, ils avaient la réflexion, ils atteignaient les libertaires partout, les écoles rationalistes, ils avaient, dans l'alternative, ils avaient déjà des coopératives, mais qui, toutes à l'unisson, fonctionnaient dans le but d'en arriver au communisme libertaire qui était leur horizon. Voilà. C'est ça le moment. Être capable de regrouper les inquiétudes, les forces en présence pour les diriger, pour se diriger ensemble vers cet horizon. Donc, il y a l'action, la réflexion et l'horizon. C'est ça, la dialectique, en fait, sur laquelle on doit travailler constamment. C'est ça qui va alimenter la stratégie. C'est là qu'on va se rendre compte qu'on a fait des erreurs, qu'on va rectifier, qu'on va reprendre ça et qu'on va repartir de nouveau. Il y a des impasses, on recule, on revient, on repart. Et c'est ça, pendant 60 ans, c'était ce travail continu. On est arrivé aussi à créer un mouvement fondamental qui est un mouvement féministe pour les libres. Et il a fallu se bagarrer dur parce que même les anarchistes de machisme l'avaient encore là. Donc, ça a été très dur. Mais n'empêche que ce mouvement était aussi avec des marais et il promettait il promettait parce qu'il y avait de nombreuses femmes qui avaient adhéré à ce féministe. Donc, comment on fait maintenant, ici, maintenant ? Voilà, moi j'ai écrit un livre à partir de toutes ces réflexions, à partir surtout de l'échec de l'espèce d'éco-village que vous montez en Andalousie, là où j'habite, qui avait pourvu de développer l'écolice sociale. Mais finalement, au bout de 17 ans, ça s'est éprouvé, moi aussi. mais il y a deux façons de s'écrouler, soit on se tire une balle, soit on essaie de comprendre et puis de repartir. Et à partir j'ai écrit ce livre, Agirissé maintenant. Bon, ça va aussi parce que j'avais écrit ce livre sur la décroissance qui avait été demandé par Serge Latouche, mais n'a pas été demandé à moi, mais à Vincent Gerbert qui tient un site qui s'appelle écologues sociales.ch et il m'a dit je ne me sens pas que je veux le faire. J'ai dit on va le faire ensemble. On l'a fait ensemble. À partir de là, je commençais à faire ce que je peux aujourd'hui. Mais depuis, évidemment, la rencontre avec d'autres personnes, la réflexion commune, m'ont fait apprendre plein de choses et du coup, j'ai écrit celui-là, Agirissé maintenant où je fais des propositions justement. Mais depuis, il y a d'autres personnes qui se sont jointes aussi, qui ont adhéré et récemment, on revient à la création d'une association pour l'écologie sociale et le communalisme. On a créé à Porte-sur-Ciel et on a aussi un site qui s'appelle écologie sociale et communalisme.ch Et là-dessus, il y a déjà pas mal de choses. Il y a une feuille de route aussi qui est un exemplaire qui va être sur la table là-bas. Il y a une feuille de route où on explique cette sorte de proposition. On a repris le terme en cours de feuille de route. C'est une feuille de route, c'est une débauche. La feuille de route, on va la faire ensemble. Et moi, quand j'ai lu ce livre, donc je dis, j'ai lu ce livre après avoir écrit, je me suis dit, mais alors, on a plein de choses en commun. Et depuis, je suis rentré en contact aussi avec l'atelier paysan. Et depuis, on a plein de choses en commun. Et on a prévu plein de choses déjà aussi. Avec les souleurs dans la terre aussi. Voilà. J'ai fini mon exposition. C'est bref ? Ou pas trop ? Un peu trop long ? Voilà, maintenant, on peut passer au débat. On peut passer au débat. Il y a des questions à poser. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées. Vous pouvez me les poser. Je réponds, puis après, on continue. Mais je ne suis même pas obligé de répondre moi-même. Il y a peut-être d'autres qui peuvent répondre à ma place. Est-ce que vous pouvez faire une petite biographie de Chine ? C'est intéressant. Une biographie ? Un parcours. Oui, c'est intéressant de voir le parcours de Moïse. C'est intéressant parce qu'il était à cheval sur deux époques. Il était à cheval pourquoi ? Parce qu'il est né en 1921. Une famille juive, réfugiée des pays de l'Est. Il se retrouve à New York. Et puis, tout petit, bon, lui, c'est un juif aussi. Donc, j'ai une juive. l'instruction, c'est important. Et il disait que, à six ans, il avait déjà lu Marx. Enfin, pas tout, mais il a eu parti de Marx. Il avait lu Lénine, Trotsky. Ses familles étaient plutôt de tendance marxistémiste. Et puis, donc, à 15 ans, il a tout de suite à 9 ans, sa mère meurt et est obligée de gagner sa vie. Donc, il vend des journaux du Parti communiste. Et puis, il monte sur des caisses dans les partis. et puis, il participe au débat avec les socialistes révolutionnaires, avec les anarchistes et tout. Et lui, à 15 ans, il est formé. À 15 ans, il est commissaire politique du Parti communiste. Or, à 15 ans, c'est 1936, à 15 ans, il veut aller aider la révolution espagnole. Il ne peut pas. Il n'a que 15 ans, il ne peut pas. D'ailleurs, je ne sais pas, il le saoule parce qu'il voulait partir en catimini, mais il le saoule et il avait mis mes copains pour lui dire qu'il est trop jeune. Et puis, il continue, mais il commence à voir que dans le Parti communiste, il y a des choses qui ne vont pas. un coup, on leur dit, vous vous alliez avec les sociodémocrates, avec les partis socialistes, après. On leur dit, non, non, c'est des traîtres, c'est des fachos. Mais attends, c'est des amis à moi, je les connais, tout petit, pour dire ça. Et puis, la révolution espagnole, il n'y a que là. Donc, c'est bizarre. Alors, du coup, il sort de Parti communiste. Il s'est aperçu que c'est une organisation extrêmement verticale et que tout obéit à Staline. Il dit, je ne suis plus là-dedans. Il sort de là et il est ouvrier. Lui, ce n'est pas l'intellectuel. Il n'est pas allé à l'école pratiquement. Il l'a appris, au cours du soir, dans les discussions, dans les endroits. Et à 15 ans, il n'a plus marre, je pense que c'est clair. Alors, il penche du côté de Trotskisme. Il reste dans le mouvement ouvrier, persuadé que le mouvement ouvrier, comme beaucoup à l'époque, c'est le rédempteur de l'humanité. Que grâce à la lutte, ouvrière, grâce aux contradictions du capitalisme, aux contradictions de classe, eh bien, on allait pouvoir en arriver. Mais il partit par une grande grève en 1948. Général Motors, ça va être toute l'industrie automobile, mobilise 500 000 travailleurs de la côte Est à la côte Ouest. Au bout d'un mois, un mois et demi, les caisses finies, terminaient. Les gars, ils ont perdu la grève et ils acceptent les conditions des patrons, des ouvriers. C'est pas seulement qu'ils acceptent les conditions économiques, les patronats lâchent leur argent effectivement, mais surtout, ils proposent aux ouvriers de devenir actionnaires. et ils proposent aussi qu'ils rentrent dans le taylorisme et donc, ils peuvent faire des crédits pour acheter. Donc, ils rentrent dans la consommation. À partir de ce moment-là, le client s'écroule. Il s'écroule. Il a une, comment on appelle ça, une dépression. Une dépression. Alors, pareil, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se tirer de mal ? Ben non. Il réfléchit. Et il dit, bon, effectivement, le capitalisme a réussi à vaincre, à dépasser, non pas à vaincre, à désactiver sa première contradiction entre ceux qui ont été dépossédés des moyens de production et ceux qui s'en sont comparés. Il l'a désamorcé, mais il n'a pas. Il reste, tant qu'il y a des classes, il y aura le but de classe. Mais ça ne débouchera pas sur l'évolution. Par contre, il s'aperçoit dès les années 50, il s'aperçoit qu'il y a une contradiction laquelle il ne peut pas, qu'il ne pourra jamais dépasser. C'est le problème de l'écologie. La destruction de l'environnement, la destruction du milieu naturel ne pourra jamais dépasser. Pourquoi ? Il doit beau se peindre en verre, il doit produire tout ce qu'il y aura. Et on le voit maintenant avec les énergies, le sol qui s'envoie, la moitié électrique, le bazar. On voit très bien qu'il ne pourra jamais dépasser parce qu'il doit produire, il doit absolument produire. C'est le sujet automatique. On ne peut pas le moraliser. Il dit, c'est comme un loup, on ne peut pas en faire un légitarien. C'est un loup. Donc, ça c'est pour donner un peu, et puis à partir de 60, il écrit beaucoup. Il écrit un environnement synthétique qui est paru six mois avant le livre de Richard de Frachman Carlson et il s'appelle Un monde synthétique. Et celui-là, il a été silencié par le livre de Rachel Carlson. On en parlera très peu. Pourquoi ? Parce que c'est un livre, si vous l'utilisez actuellement, vous rendez compte qu'il est toujours actuel parce que c'est incroyable. Il est écrit en 1963. et à partir de là, beaucoup des verts posés en Allemagne vont s'inspirer beaucoup de ces films au Chine. C'est le premier à dénoncer les méfaits des conservants dans l'alimentation qui démontrent qu'il y a des... ça provoque des cancers. Et il sera aussi le premier à dénoncer, un des premiers à dénoncer le réchauffement climatique bien avant l'heure. au moment où on n'en parlait pas. Parce que c'est pas encore prêt. La société, enfin le capital n'était pas encore prêt à émerger avec ses panneaux solaires et ses éoliennes et tout le bas. Donc voilà. Donc Bouchine meurt en 1904... en 2006, pardon. En 2006, il meurt mais après avoir inspiré du Kurdistan donc la révolution du Kurdistan avec le confédéralisme démocratique et il lui rend dommage. Il lui écrive une lettre au Chalane depuis sa prison. Il lui écrit une lettre et il lui dit je te remercie de tout cœur. On va essayer d'appliquer des idées avec le confédéralisme démocratique. Et la machine lui dit je suis désolé, je suis à la fin de ma vie. Je le sens et je vous souhaite toute la chance. Et ils ont essayé dans un contexte tellement difficile. C'est pour ça que le référent pour moi ça reste toujours encore les sympathistes. Mais ils ont fait la... ils ont essayé quand même et ils continuent c'est pas fini. Il y a Pierre Vance par exemple un ami qui est là qui est qui est de voir les choses d'une façon très juste. Ça sert à rien de purifier n'importe quoi. Il vaut mieux être honnête avec les échecs aussi, les difficultés que l'on a. Autrement on n'arrivera jamais les dépasser si on se fait des illusions sur ce qui n'existe pas. Voilà un peu rapidement le Chine. Il y a eu plein de bouquins d'entre vous. Une question encore ? Oui, tu as essayé de lever le concept du communalisme que j'avoue j'ai pas compris si c'était pas. d'où si avance des éléments d'organisation du communalisme est-ce que tu peux nous en parler ? C'est ça qui fonde ce concept du communalisme et du chine. Ça veut dire que je n'ai pas expliqué très bien ce que c'est que le communalisme. Moi je n'ai pas compris. Oui, sans doute. C'est vrai. Donc, le bouquin si tu veux lorsqu'il étudie toutes les histoires il étudie les échecs des révolutions. Par exemple il va étudier la révolution mexicaine et qu'il étudiera la révolution russe il a vu ce qui s'est passé avec les conseils avec Kronstadt avec McNeill avec l'Ukraine où justement les gens essayent de s'organiser avec des assemblées décisionnelles qui vont ce que je dis explique tout à l'heure qui vont décider vraiment de ce dont ils ont besoin de décider de la marche de la révolution et sont écrasées par le parti bolchevique par les bolcheviques qui ont tout écrasé toute l'opposition donc petit à petit les purges et tout ce qu'on en a plein mais il y a la révolution espagnole aussi avec l'échec de la révolution espagnole étant donné aussi la grave erreur de participer au gouvernement dans une institution étatique l'état étant une catégorie essentielle du capitalisme donc à partir de là il essaye de voir et je pense que l'anarchisme espagnol l'a beaucoup influencé dans sa prise de décision à partir de partir de faire du politique à partir de la base à partir de la municipalité c'est pour ça qu'au début il appelle ça municipalisme libertaire mais il y a des inconvénients à l'appeler municipalisme libertaire parce que justement il y a le thème des institutions lorsque tu rentres dans une institution de l'état quel que le soit tu es obligé d'obéir aux règles de l'état tu es obligé de favoriser l'entrée d'argent donc tu es obligé de favoriser l'économie capitaliste pour permettre une entrée d'argent pour faire fonctionner ces institutions et donc il se dit on va créer un municipalisme à part c'est à dire qu'on va créer des institutions qui ne sont pas étatiques des institutions populaires qui sont basées sur des assemblées populaires décisionnelles dans chaque quartier on peut créer des assemblées décisionnelles qui vont envoyer des mandatés qui vont se rejoindre et ensemble respecter les décisions qui sont prises à la base que ce sont celles qui commandent en fait donc c'est pour ça que les apathistes parlent de commander en obéissant voilà ce sont donc ils l'appellent ça municipalisme mais il y a eu plusieurs choses c'est que municipalisme libertaire ça envoyait souvent pour les gens au premier abord à considérer la municipalité à entrer dans une dynamique ou dans une compréhension des choses localistes or il ne voulait justement pas entrer dans un localisme qui est une forme d'entité et rétrograde et lui ce qu'il voulait c'est justement le confédéralisme et par la suite il en est arrivé à appeler communalisme parce qu'il fait un référent à la commune de Paris la première fois où on a envisagé une révolution qui dépasse le cadre de l'état et qui se conçoit comme une confédération de communes la ville n'avait pas que la commune de Paris il y avait la commune de Bordeaux la commune de Toulouse enfin il y avait beaucoup de communes qui étaient qui étaient prises ça n'a pas marché ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été réprimé à cause d'erreurs aussi qui ont été faites mais le principe c'est vraiment celui de créer des institutions dans notre pande au niveau stratégique de créer des institutions autonomes en marge et en tension avec celles de l'état pour créer un rapport de force pour qu'un jour on soit capable d'être plus fort et de renverser on ne va pas attendre qu'ils nous renversent eux vont attaquer avant donc c'est clair mais plus on sera organisé comme disait Othi Alain il expliquait très bien il disait les armes c'est pas ce qui va les défendre seule l'organisation c'est l'organisation qui compte le plus et là je suis d'accord elle est vraiment je suis partant c'est pour ça que notre rôle nous dans cette interprétation qu'a fait Bookchin du communalisme et lorsqu'on parle de municipalité lorsqu'on parle de communes c'est vraiment de créer des institutions politiques mais qui soient capables de répondre aux besoins des gens parce que sinon c'est du truc en l'air c'est encore une idéologie or il ne faut pas oublier que le communisme ce n'est pas une idéologie loin de là on ne s'enferme pas ce qu'on essaie de faire c'est regrouper les préoccupations moi je parle de créer un mouvement je dis proposons au féminisme aux luttes syndicales aux luttes contre l'arrogance contre les luttes pour aider les immigrants les luttes contre le racisme et si on fait en sorte que tout cela se regroupe pour créer un mouvement avec un but de sortir du capitalisme c'est ça en fait c'est ça la force que l'on peut avoir qu'on peut attendre du communalisme et qu'on peut créer vraiment si on s'y but mais il faut avoir les idées très claires par rapport à ça et par rapport aux institutions donc institutions communalistes autonomes en tension avec celles de l'Etat et de commencer à créer nous-mêmes dans les luttes et dans l'alternative en même temps je ne sais pas si je réponds à ta question mais on peut rajouter moi je suis ouvert à ce qu'on en rajoute les exemples les plus réussis du système alternatif au capitalisme que tu as cité que tu as évoqué j'ai l'impression disons en commun quand même d'avoir une assez large adhésion de la population des gens une assez large conscience de la CLP en France c'est toujours un monde adhérent en Espagne là aujourd'hui ici maintenant comment on fait parce que comment on fait pour avoir cette conscience et cette adhésion vous êtes déjà là j'ai connu des enfants il y en a moins de monde non mais c'est vrai c'est vrai c'est une question elle est là justement c'est ça la stratégie comment on fait et bien je pense que justement quand on parle d'écologie sociale écologie bio souvent c'est des bobos d'accord moi je travaille les amas j'essaye de remuer les amas ben c'est difficile j'arrête pas de leur envoyer des trucs par exemple je leur dis voilà regardez écologie sociale et communalisme point or ben c'est dur parce que en fait lorsqu'on parle de bio on parle d'écologie on oublie le social c'est à dire on oublie les classes qui souffrent qui sont dans la misère et comment on peut faire en sorte d'entrer dans cette dynamique de reconsidérer de faire en sorte que ces personnes retrouvent une dignité et qu'ils puissent se nourrir aussi comment faire en sorte comment faire en sorte de les intégrer dans nos buts et dans nos alternatives pourquoi pas quand on aborde le thème de la sécurité sociale alimentaire ça me semble vraiment super quoi mais si on retombe dans les mains d'état comme le fait Bernard Friot je regrette mais on retombe on leur donne encore une possibilité de survivre on les aide un petit peu on les aide un petit coup comme on a fait avec toutes les autres réformes on leur a permis de continuer leur désastre or il faudrait justement réfléchir à comment et je pense qu'il y a des personnes ici dans la Confédération Paysanne et dans l'Atelier Paysan qui réfléchissent fortement et moi je suis je fais partie maintenant de l'Atelier Paysan en France donc parce que j'ai trouvé des échos favorables et j'ai trouvé qu'il y a des choses vraiment très 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 proches pour en sorte donc réfléchissons ensemble je pense que plus on est à réfléchir et plus on ne trouve pas de solution Ah ouais alors moi c'est une question ça va peut-être être plus pour toi ou pour vous deux en tout cas c'est en lien avec le avec le mouvement des agriculteurs qui a eu un peu plus tôt dans l'année qui a été très fort et du coup moi ce ce que ça m'évoque c'est un peu c'est aussi lié à ce que tu dis sur comment on fait maintenant pour capter comme un un désir de communalisme qui se développe dans des univers politiques qui sont très différents d'une autre par exemple qu'il y a eu dans le mouvement des agriculteurs il me semble mais tu nous en parleras un peu plus il y a eu l'importance d'un syndicat qui s'appelait la coordination rurale qui a pas mal été épinglé pour les liens de certains de ses cadres avec le rassemblement national l'extrême droite l'extrême droite tout ça et notamment de ses cadres dans le Lot-et-Garonne et dans le même département dans le Lot-et-Garonne ils ont ouvert une sorte de c'est un peu comme les méga-bassines des Deux-Sèvres mais en plus petit et avec cette distinction que je pense que le projet est pas très écolo mais par contre pour moi il traduit aussi une envie un désir de communalisme dans le sens où c'est il n'y a pas cette notion qu'il y a comme dans les Deux-Sèvres où ça profite uniquement à des gros exploitants et alors comment qu'est-ce qu'on fait de ce désir de communalisme qui se déploie dans des zones politiques sociales qui nous échappent complètement parce que je veux dire que ce soit dans la paysannerie que ce soit dans les classes populaires la classe ouvrière si on doit partir uniquement de ce qu'il pense à gauche actuellement je pense que c'est mort je vais parler un peu de si vous avez regard une zone de très forte de coopération viticole les coopératives viticole dans tous les villages qui étaient au milieu jusqu'aux années 1983 Delors et le virage libéral du parti soliste c'était le milieu de vie politique et social des villages viticole toutes les décisions se prenaient à la coopérative viticole et après on officialisait à la maille au cause de la municipale mais c'était les mêmes ceux qui tenaient la coopérative viticole tenaient le pouvoir de décision et le pouvoir d'organisation du village et à partir de 1983 quand Delors devient ministre de l'économie qui dit bon la PAC que l'Europe protectrice la politique agricole commune c'est terminé maintenant c'est le marché qui va organiser l'agriculture donc plus de garanties le seul avenir c'est la conférence sur le marché mondial peu à petit on a eu j'appelle ça en place aussi régénéralisé l'économie de l'économie viticole avec une élimination des pisans une disparition des coopératives viticole de deux coopératives on en faisait une qui fusionnait cinq ans plus tard à la crise suivante donc le capitalisme a géré via l'éclise la mise au clou du monde agricole et du monde coopératif et on a eu pareil avec les systèmes agricoles bretons on a eu des petites coopératives qui ont fusionné entre elles qui sont devenues maintenant il va y avoir trois coopératives dans toute la Bretagne pour le pot et pour les légumes et du coup le capitalisme a pris la main là-dessus et a cassé toute cette sociabilité à partir de là tous les paysans sont esclaves et de la machine avec des caracteurs de plus en plus grands des enfants de plus en plus important perdent l'autonomie maintenant on parle ce que le système va nous dire ce que le conseiller va nous dire de mettre pour le céréal avec l'ingré que c'est ici et ça craque ça craque donc il y a ce besoin et ce qui était fort c'est que sur les barrages et bien il y avait même avec des discours fascistes c'est pas grave on y a été avec quelques-uns ou plusieurs fois il y avait des discours fascistes mais il y avait aussi un besoin de faire de communauté et c'est un besoin qui a compétent c'est une réalité qui a compétent humaniste par exemple tout le monde a vu quoi voilà pour ce qu'on a pu vivre pendant ces derniers mois dans une perspective communiste justement de ramener cette lutte contre l'internalisation de la mondialisation de l'économie capitaliste et des produits agricoles quoi c'est un désastre c'est une catastrophe et la lutte de la confédération paysanne qui a eu lieu dernièrement quand il y a eu cette mobilisation d'agriculteurs je trouve qu'elle est tout à fait justifiée et qu'elle devrait justement en plus des luttes je pense qu'il faudrait commencer justement à proposer des alternatives et des alternatives au niveau politique c'est ce politique comme rassembleur des initiatives et même des sensibilités qui sera capable de changer la donne parce qu'on va agir sur tous les sujets à la fois pas d'un coup mais il y a des personnes qui sont plus sensibles à un domaine et d'autres par exemple le domaine de la santé lorsqu'il y a eu la pandémie par exemple il y a des gens qui ont commencé à envisager des alternatives au système de santé tel qu'il est actuellement proposé l'alimentation en est un autre mais il y a l'enseignement aussi il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a beaucoup de personnes impliquées mais chacun dans sa branche comme s'il n'y avait pas une connexion effectivement il y a une connexion entre tous ces phénomènes une connexion très grande c'est notre vie c'est notre ou nos vies oui mais ce qu'il y a c'est qu'il y a par exemple il y a toujours en conscience la capacité du capitalisme à récupérer les expériences autour de l'autre je crois je prends l'exemple des biocop à l'origine biocop c'était des coopératives dans lesquelles il y avait un collège producteur et un collège consommateur et la décision était vraiment appuyée sur la démocratie horizontale actuellement dans toute la France il reste plus que deux biocop sur un mode coopératif celle d'AS et celle de Saint-Déphanie du Froid toutes les autres sont des magasins en pilio c'est le groupe national et pour aller avoir vraiment l'analyse politique l'ancien patron du groupe biocop il y a D'arty à Aflac il y a un biocop au niveau de la puissance économique c'est actuellement le député européen Europe Économie des Verts comme sur Grusseval qui connaît très bien bonne personne intelligente cultivée mais chez lui la remise en cause du capitalisme et l'autonomie des paysans dans la production c'est pas son truc pour avoir à discuter avec lui et le connaître un peu c'est pas son truc et quand je lui pose une fois la question d'avoir le fromage et le disant mais voilà c'est devenu le groupe biocop oui mais comment ça on peut tenir la route sur le marché voilà donc il faut s'en approprier les boutiques paysannes sont une expérimentation de pratiques coopératives à petite échelle qui permettent à des petits paysans d'avoir mis leurs produits et d'avoir un lien dans le consommateur c'est justement le risque des coopératives quand elles ne sont pas elles sont sur le marché donc à un moment donné s'ils veulent survivre c'est vrai que c'est difficile donc la seule façon c'est d'avoir une éthique mais pas seulement une éthique je pense qu'il faut avoir un horizon cet horizon cette volonté vraiment de sortir de ces logiques commerciales en fait c'est indispensable c'est un moteur c'est vraiment le moteur c'est pour ça que le communalisme en tant que pratique mais aussi en tant qu'horizon le communalisme et l'école sociale pour moi c'est fondamental ne pas perdre de vue que si on ne sort pas du capital les petites bidouilles qu'on va faire tous les jours même si elles sont très bien dans un premier temps elles vont tomber elles vont retomber la pertinence du projet se mesure au niveau de répression on le voit par exemple dans Médelande au-delà de l'opposition à l'aéroport il y avait un lieu d'esprit métasocial complètement autogéré et ça ça gênait et on voit l'exemple d'Exachéat en Grèce ce quartier qui appartient autogéré la répression elle est terrible pourquoi ? parce que nous il est Saint-Chart au capitalisme on pourrait reparler de notre âme des langues et puis de ce qui manquait à notre âme des langues et aussi la force de Macron là-dessus c'est que contrairement à Molarzat qui a eu une autre expérience d'autogestion Mitterrand à l'époque avait donné les terres à notre gestion aux paysans Macron il a parlé avec lui deux fois il a donné les terres en gestion au conseil départemental de la loi authentique qui est tenue par les partis socialistes au Malay des Transits et oui et du coup ça casse un parti d'expérimentation avec l'autogestion oui après je voulais vous dire c'est toujours à petite échelle il y a aussi du coup la commune du maquis du coup à Mignac là c'est un fonctionnement du coup anarchiste il y a plein de gens qui sont agglomérés donc il y en a certains et d'ailleurs un individu peut être utile dans plusieurs collectifs et dans plusieurs voilà quoi donc il y en a qui gère un peu plus l'environnement le jardin il y en a qui gère un peu plus la culture et c'est comme ça une dizaine une quinzaine de collectifs qui sont agglomérés pour pouvoir gérer collectivement leur vie et du coup faire de la politique et c'est ça qui est important moi je voulais dire des trucs mais c'était pour revenir sur ce truc du prix moi je suis un peu d'agriculture aussi sur les trucs par rapport à la bidouille et au prix c'est à dire toi tu essaies de bidouiller des trucs tu te dis ouais j'essaye de faire machin tu vois mais à la fin des fins tu vends ton produit à un prix c'est pas toi qui le fais et toi t'as des coûts et si tu communalises ta misère t'es en face exactement du même problème moi j'ai testé c'est à dire que c'est pas parce que tu communalises ta misère que tu refoules le marché le marché il te revient au moment où tu l'as communalisé il est là aussi donc c'est un peu ça c'est un peu ça mon angle d'entrée tu vois par rapport donc c'est une réflexion qui m'est venue avec le truc du mouvement agricole et il y a des biais en fait j'ai vu qu'il y avait des biais dans notre discours dans la gauche quoi ou je sais pas quoi ou les anards ou la conf ou les autres tu vois nous quoi tu vois c'était la question de mettre en avant des trucs de modalité technique les questions de l'écologie et du bio et qu'on n'avait pas de discours sur la question des rémunérations c'est venu plus tard c'est venu tu vois même dans la conf il y en avait qui en parlait il y en avait qui n'en parlait pas il y en avait qui parlait d'écologie il y en avait qui parlait d'Europe écologie des verts enfin tu vois c'est pas forcément le et donc on a vécu un gros recul de l'analyse sociale et des fois en fait des fois j'ai l'impression que ça nous pèse parce qu'on a un discours d'écologie ou d'analyse des techniques qui viennent prendre le pas qui viennent recouvrir une analyse sociale je dis pas du tout ni notre objectif ni l'objectif de Muray Boukine ni quoi que ce soit tu vois c'est juste que je remarque ça dans l'espace dans l'espace un peu et donc c'est un truc d'un point de vue plus justement du projet c'est qu'il y a un risque de céder à une espèce de fatalisme des techniques et enfin un fétichisme du passé et où tu vois si on a deux modes de nature tu vois une première qui va du truc quantique jusqu'au biologique et le deuxième c'est la société et bien l'objectif ce serait justement de pouvoir d'avoir une technique autour de ces réflexions autour de ces questions là et le problème de ça c'est qu'on en vient souvent à des questions de seuil ou à des trucs comme s'il y aurait une technologie ou un certain seuil d'une technologie par exemple il faudrait retourner dans les bois parce que le problème aurait été alors soit l'intelligence artificielle soit le moment où on a inventé l'agriculture selon les degrés de radicalité hypothétiques des uns et des autres et en fait je trouve que là il y a un vrai problème parce que c'est un truc si tu veux je le dis avec mon son parce que j'en suis conflité c'est que en fait on arrive à un truc si tu veux où tu as des stages de développement personnel des stages en comment on appelle des stages en permaculture où en fait si tu veux tu apprends une technique qui finalement économiquement ne te rapporte pas mais par contre ça rapporte au mec qui vend le stage qui fait croire et donc en fait on est en face d'un espèce en âge c'est un peu ça que tu vois c'est ces sujets-là que je voulais aborder c'est des choses qu'on met souvent dans un écueil tu vois où on remplace avec un discours de critique des techniques ou de machin etc un peu de façade si tu veux le fait que voilà RSA 4 euros le kilo donc ça marche 5 minutes cette histoire-là mais il faut voilà c'était simple c'est ce que je voulais dire pour parler de ça moi tu as tout à fait raison je veux dire alors ça c'est le côté pervers justement du capitalisme comment est-ce que tu disais tout à l'heure par rapport au bio par exemple on voit ne serait-ce que si on prend du recul le bio comment il met où est-ce qu'il met une échelle numéro ruraux quand même et puis après petit à petit l'agro-industrie s'en sert s'en utilise on produit des produits bio dans les serres d'Almélia on se demande comment alors que tout est tout en Chine ni à même c'est horrible et donc c'est vrai tout est-ce que tu disais du développement personnel des stages sur la technique c'est tout à fait vrai c'est pour ça qu'on ne peut envisager les choses que dans une matrice sociale c'est pour ça qu'au niveau de la technologie Chine parle de matrice sociale c'est le social qui doit définir et déterminer quelles technologies on emploie sinon c'est aux mains des marchands du temps c'est pareil on en revient toujours au même d'ailleurs on voit bien comment l'écologie le capitalisme vert se développe à grands pas j'ai deux questions toi et Jacqueline derrière j'avais l'impression que tu avais dire qu'est-ce qu'il y avait spécial à notre âme des Landes oui par rapport à notre âme des Landes c'est une lutte remarquable on ne peut pas dire que non on peut aussi être un peu critique mais c'est bon je ne peux pas rentrer dans les tendances qu'il y avait là des tendances effectivement qui étaient des unes peut-être un peu extrêmes et d'autres finalement qui ont bien voulu accepter les conditions qu'on leur a offertes bon voilà je ne critique ni l'une ni l'autre je dis simplement ils ne faisaient pas partie d'un mouvement voilà alors la faiblesse c'est que dans le livre j'en parle aussi comme j'ai fait aussi moi avec les copains dans ce projet des communages c'est-à-dire qu'on avance tout seul très loin on regarde et puis on est faible quand c'est comme ça parce que comme ça on s'écroule parce qu'on n'a pas l'ensemble on n'a pas le soutien et c'est pour ça tout l'avantage moi je préfère avancer plus lentement mais plus sûrement en créant ce mouvement parce que si Notre-Dame-des-Landes il y avait eu d'autres Notre-Dame-des-Landes d'une façon différente ça peut être autre chose mais alors on aurait créé un mouvement et on aurait créé un front face au capitalisme on n'aurait pas pu se concentrer sur quelque chose de précis et c'est là toute la stratégie aussi la stratégie de créer un mouvement c'est l'avantage d'ouvrir les consciences aussi de créer de la conscience et de créer une capacité d'auto-organisation et l'auto-organisation comme le disait Oceana c'est notre arme essentielle prépondérante c'est mon point de vue je n'ai plus l'idée mais je voudrais souligner un petit peu ce que tu viens de dire sur l'auto-organisation d'une communauté ce qui est important dans cette auto-organisation c'est comment arriver à se produire ce qui est essentiel c'est-à-dire se nourrir se loger se chauffer et pour se produire ce qui est essentiel on a besoin effectivement d'être d'être bon parce qu'on ne peut pas se faire soi-même donc la collectivité et effectivement la construction qui permet ça mais la raison de me reposer c'est comment comment peut-on actuellement avec le système dans lequel on vit et toutes les technologies qui nous abreuvent chaque jour et qui nous colonisent complètement l'esprit est-ce qu'on est prêt enfin je dis bon de manière très globale très générale est-ce qu'on est prêt à abandonner ce qui peut nous paraître essentiel mais qui ne l'est pas en fait toutes ces technologies d'information toutes ces technologies de communication de déplacement de tout ce qu'on a à l'intérieur des maisons qui ne sert finalement absolument à rien voilà comment est-on prêt à abandonner tout ça parce que c'est c'est comme ça qu'on y arrivera voilà c'est sans doute c'est un problème sans doute le problème oui c'est le problème alors moi j'ai plusieurs réflexions à faire par rapport à ça je n'ai pas de solution mais j'ai quelques réflexions à ce sujet parce que évidemment c'est une question à laquelle on ne peut pas échapper parce qu'on veut vraiment être lucide autrement on se raconte des histoires donc il y en a une c'est qu'en fait ce malheur dans lequel on se trouve ce manque de sens d'un autre côté c'est vrai on a tous ses avantages mais par ailleurs on a un manque de sens c'est-à-dire que les personnes nous quand on travaille dans le travail en général il y a un manque de sens on ne sait pas pourquoi on travaille c'est à quoi ce qu'on fait c'est un manque de sens et donc je vous parlais tout à l'heure de la santé mentale qui se dégrade à une vitesse incroyable et surtout chez les jeunes et donc ça c'est peut-être anodin ça peut sembler anodin mais c'est un atout parce que si on arrive à redonner du sens à ce qu'on fait alors là je pense qu'on a déjà gagné un grand point un grand point deuxièmement le fait est que quand on est mal soit on s'évade des psychotropes soit on on va au bout du monde pour vivre des aventures extraordinaires et en fait on ne fait qu'empirer le problème indirectement on contribue à la pollution on ne solutionne pas le mal-être on s'échappe on s'évade de toute façon on ne s'évade donc il y a aussi le fait que effectivement il est plus facile de suivre le chemin comme on l'a dit mais peut-être justement en commençant par des choses des petites choses mais qu'il soit capable de répondre à nos besoins justement le politique il ne faut pas qu'il en reste au politique seulement parce qu'autrement c'est dérisoire ça ne sert à rien c'est de la blague c'est pour ça que si on par exemple on commence à faire des assemblées décisionnelles au niveau d'un quartier et qu'on décide même si on n'est pas nombreux au départ si on décide de créer une coopérative ou alors d'interpeller une coopérative qui est en fonctionnement une coopérative avec Nicole et leur dire regarde nous on a ce projet et puis nous peut-être on pourrait travailler ensemble on vous garantit la sortie de l'écoulement de votre production on vous garantit l'écoulement de votre production mais on est d'accord avec vous mais seulement si on rentre dans cette dynamique de viser cet horizon qu'on vise ensemble déjà on commence à et puis nous ce qu'on proposait par exemple c'est de faire une feuille de route s'adressant à tous les mouvements dans ces mouvements évidemment pas tout le monde à adhérer par exemple je ne sais pas un mouvement écolo qui est dans le coin ou un mouvement féministe ou je ne sais quoi et bien évidemment mais peut-être des personnes de là-dedans de cette sensibilité peuvent adhérer aux propositions parce que c'est une proposition qui relie l'ensemble des soucis que l'on a des inquiétudes que l'on a donc c'est pas facile je ne dis pas que ce soit facile mais je pense qu'il y a une chance on a des chances il y a des petits points qui nous montrent que tout n'est pas gagné par le capital encore il y a encore des choses et ce qu'il y a c'est l'humain tant qu'il y a de l'humain chez nous on pourra encore bouger et on pourra trouver des solutions on ne va pas les trouver tout seuls c'est pour ça que ce que l'on propose déjà même sur le site c'est une réflexion commune on commence par le site après il faudra que ça soit plus plus serré plus local mais ça doit revenir toujours à une réflexion collective à ce propos rien de tracé rien mais il y a des jalons quand même que l'on a établi en fonction de l'histoire en fonction de l'expérience que l'on a c'est toujours pareil un métier ça s'apprend comment en pratiquant en signétant je parle d'un métier mais ça c'est plus qu'un métier c'est une conscience politique c'est pas évident et puis surtout à trouver des choses des déclics des façons de déclic de permettre le déclic et une expérience qui se fait à un endroit peut servir à une autre ou ne pas servir en fonction des circonstances je n'ai pas répondu bien sûr c'est satisfaisant moi ce que j'ai un peu un peu pour mon intervention c'est la convergence des luttes et en fait j'aimerais savoir ce que tu penses de ce qui se passe actuellement en France contre les luttes qui a contre les gros projets inutiles et catastrophiques pour l'écologie qui se passe notamment ce qui se passe en Coulouse et Cast il y a une usade qui fait presque 54 kilomètres 69 des méga-racines oui voilà et toute cette dynamique qui fait que finalement autour de la dévattation de la nature première on arrive à justement à faire converger des syndicats des paix-diteurs et des citoyens locaux pour trouver qu'il y a des possibilités de faire autrement ensemble je pense que ces luttes c'est vraiment un élément fondamental justement pour rejoindre une convergence entre les personnes et les gens qui luttent et aussi les organisations pourquoi pas c'est une convergence sur quelque chose de concret qui affecte tout le monde et dont les gens s'aperçoivent petit à petit quelle est l'origine de ça donc les luttes c'est fondamental c'est fondamental ça réunit les gens ça crée de l'empathie ça crée de la solidarité mais je pense qu'il faut profiter de ces luttes pour dire on en est pourquoi s'arrêter là parce que les luttes on va continuer à les perdre si si on ne reste que dans le domaine des luttes c'est à dire qu'on est encore dans la défensive on n'est pas dans l'offensive il faut qu'on arrive à passer à l'offensive l'offensive c'est un grand mot mais n'en fiche que on est bien obligé et pour ça il faut arriver à créer ce rapport de force donc les luttes en fait ce ne sont que des étapes au cours desquelles on va pouvoir commencer à bâtir quelque chose à construire quelque chose dans l'imaginaire et dans le ici ramener ça au local bon voilà on s'est connus ici c'est vachement bien ce qu'on fait et c'est vraiment et si on gagne c'est encore mieux mais n'oublions pas ce n'est qu'une bataille parmi d'autres il faut vraiment recréer ce rapport reforcer et donc créer des alternatives aussi d'accord mais du coup à paris j'avais vécu du coup je crois que c'est une des expériences qui est plus décembre que j'ai vécu non mais sérieux parce qu'en fait à l'échelle d'une ville comme paris qui représente vraiment le haut de la pyramide du pouvoir c'est vraiment là qu'on a l'impression que ça se joue quand on est dedans et du coup un grand mouvement populaire d'une assez grande ampleur qui perdurait dans le temps etc c'était nouveau c'était assez grisant et en fait assemblée après assemblée on assistait à des débats sur comment allait se tenir les débats enfin ça retenait des prévenus sur un débat et à la fin ça effondrait c'était insoufflée c'est effondré parce qu'il manquait ça il manquait cette occasion ce fameux projet auquel on croit et c'était très intéressant en soi parce que ça montrait quand même une possibilité pour les gens de s'asseoir là au milieu de la place de la République à Paris s'asseoir par terre trouver les gestes de communication non-violente etc c'était très positif en soi mais ça a tout de suite retombé et ça a été ravalé comme ça a été c'est bien de voir je pense que vraiment ce qui a donné la force au mouvement anarchiste espagnol c'est vraiment ce désir de sortir du capitalisme et de créer le communisme libertaire bon ils étaient plus proches pour eux parce qu'en fait le monde paysan déjà avec ses institutions des communs tout ça ils avaient déjà une pratique qui ressemblait énormément c'était plus facile pour eux de voir et de concevoir mais n'empêche que c'est ça qui a donné la force l'enthousiasme qu'ils avaient parce qu'ils y croyaient ils y croyaient et il ne s'agit pas d'y croire aveuglément mais il faut avoir cette confiance en l'être humain parce que si on n'a pas cette confiance et d'ailleurs quand on parle de convergence quand on parle souvent de convergence mais ça converge à partir du moment où on a un objectif si on n'a pas un objectif c'est comme un vélo si on ne sait pas où aller on tourne en rond et on tourne en rond et la fin on tombe parce qu'on ne sait pas où aller si on sait où aller tu vas t'inquiète on va y aller je pense que c'est important d'ailleurs la notion de commun est vraiment centrale quand on parle des luttes actuelles c'est autour des forêts c'est autour de l'eau c'est des réflexions même en Italie qui est quand même un pays où c'est très compliqué de prendre compte la réflexion juridique autour de la notion de commun est déjà bien plus avancée que nous il y a des pays dans le monde où c'est encore plus avancé et je pense que ça ça peut être un des objectifs ça peut être justement de réintroduire la notion de commun à travers une bataille juridique qui a de toute façon lieu dans les détails actuels et à travers les réflexions citoyennes et populaires sur ce que ça veut dire gérer des communs ensemble je pense que c'est assez central et personnellement je crois beaucoup aux luttes actuelles pour ça parce qu'elles concernent des choses qui sont fondamentales à notre vie sur Terre et à la vie de tous les écosystèmes et donc ça fait sens assez naturellement ça fait sens et effectivement je pense que c'est des voies de continuité de ces luttes qui si elles donnent victoire c'est à dire si on n'a pas les arbres à la fin de la soixanteaine si on ne privatise pas l'eau par des méga-bassines derrière il faut que la réflexion elle continue et s'alimente autour de cette notion de gestion commune c'est bien pour nous moi je dirais sur la mission sociale l'idée de la participation citoyenne c'est une idée c'est une idée qui est assez récente de revendiquer la participation dans les communes et pour les élections en municipal par exemple c'est de créer une liste de participatives de citoyens à la différence de cette hiérarchie ou en délègue ou en délègue et qui à la base les gens qui ne partent pas et n'arrivent pas et donc cette expérience d'avoir d'avoir suscité les intelligences collectives par des réunions publiques ça marche mais ça délimite et c'est pour ça que tout ce qu'on dit là il me vient d'idée que quelqu'un qui a qui a contesté un peu qui a vu les limites de cette participation citoyenne qui développe depuis quelques années et bien elle a s'élui parce que s'il retrouve des gens qui sont bien entre eux c'est à dire des gens du peu mais des gens en plus de l'entreté pour le temps et bon c'est un peu plus varié mais les gens ont décidé de la participation là ils ont décidé quand même d'aller vers les gens d'aller là où ils sont et il ne faut pas se comparer il faut que les gens participent et puis j'ai l'impression que je suis belle les gens sur le groupe disent quels sont leurs besoins c'est ça c'est pas évident de les de recueillir les besoins on croit ça doit se faire dans les éléments et il faut agir en plus il faut aller vers les gens parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler en pays il y a des gens qui travaillent au mouvement mais pour créer du commun comme ça des échanges il y a des gens il y a des gens qui n'aiment pas qu'il y a des gens qui n'aiment pas que le pouvoir puissent parler de ça c'est bien gentil éventuellement si on est jusqu'à la capacité d'exprimer ce qu'on souhaite ça c'est déjà la première fois que c'est cette dame mais l'insuffisance de cette expression c'est qu'on mange le pouvoir il n'y a aucun pouvoir dans les décisions de participer ça n'a aucun intérêt on voit ce que Macron a fait ces merveilleux états de l'écho on n'aime pas le droit de lire ce qu'il y a écrit dans le secret des offenses pendant 60 ans on voit ce que ça n'a aucun c'est bien ça reste pour les gens c'est bien ça n'a aucun intérêt si si c'est très bien c'est pas mal mon point de vue c'est que on peut faire un parallèle entre le citoyennisme et le capitalisme au vert c'est-à-dire c'est une récupération du pouvoir d'une contestation ou d'une idée de pouvoir ensemble mais qui ne mène pas à faire ensemble voilà je vous explique un petit peu c'est un peu si on met ça sur si on fait un parallèle avec les entreprises on pourrait dire qu'une coopérative par exemple c'est super une coopérative les gens ne prennent pas les décisions tout seuls il n'y a pas un type qui prend une décision tout seul pour tout le monde qui prend une décision